Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ce n'est pas normal on ne peut pas avoir parce que j'étais en plaçant tout ça donc on va créer quand même un prix pour lui donc ils m'ont créé ça donc prix du mérite ils ont dit je méritais mais bon je ne peux pas mais je mérite donc ça je suis allé chercher spécialement donc ça ça me tient à coeur aussi ça j'aime bien et après il y a ça celui là il est un peu long donc ça c'est le soulier d'Ibène donc c'est mieux joué africain il est dans la Belgique donc ça ce ballon là mon fils il a cassé un tchè les enfants ils sont comme ça maintenant ce ballon là c'est quand j'étais à Portsmouth j'ai fait un trick donc quand tu fais un trick tous les jouets signent le ballon et tu le gardes donc j'ai trouvé dans mes affaires alors de tous les championnats dans lesquels tu as évolué lequel tu as le plus marqué toi ? lequel m'a le plus marqué où je ne suis pas resté longtemps c'est en Angleterre c'est bizarre mais c'est le championnat je pense le plus facile que j'ai joué pardon ? ouais le championnat le plus facile que j'ai joué c'est le high trick c'est ça ? comment est-ce que tu as marqué ces buts là ? comment est-ce que tu as marqué ces buts là ? comment j'ai marqué ? la première ligue là j'ai mis je sais pas j'ai mis 3 buts comme ça je sais pas moi moi j'ai l'impression que toi les choses tu as j'ai l'impression que tu dis bon il n'y a pas de problème quoi c'est-à-dire ? c'est-à-dire que toi tu fais des choses non seulement tu parles avec beaucoup de franchises mais tu n'es pas prétentieux et toi ta vie elle est comme ça je veux dire que quelqu'un d'autre aurait eu tout ce trophée mais je veux dire qu'il aurait eu une autre attitude dans la société c'est quoi ? c'est ça qu'il faut pas c'est ça justement qu'il faut pas qu'il faut pas avoir moi je t'ai dit c'est-à-dire tout ça c'est superflu pour moi tout ça parce que j'ai une reconnaissance dans mon boulot je suis content mais sans plus j'apporte pas plus d'importance à ça parce que c'est tout ça qui fait qui fait que les gens nous ont dit on dit oui Marouna c'est fini le cas il est dans une galette pas possible tout ça c'est parce que bon tu t'es donné une ligne de vie mais non seulement pour toi la discussion est importante tu laisses le succès faire le bruit tu mets ta vie tranquillement mais tu perds non mais la vie c'est la vie c'est simple c'est nous on l'accomplique c'est-à-dire toi tu as arrivé à un niveau de la vie aujourd'hui je veux dire que le fafonronnage tout sous forclo fait par la base c'est pas ton forme non c'est pas mon souci ça c'est pas je suis loin je suis loin de là l'argent représente quoi pour toi ? l'argent on accorde beaucoup d'importance c'est bizarre on accorde beaucoup d'importance à l'argent mais je dis tout simplement l'argent celui qui a l'argent c'est celui qui se suffit quand il te suffit quand il te suffit tu as l'argent le mec qui a un milliard d'euros c'est pas mon problème si moi je suis bien avec je sais pas 500 euros il va pas mieux vivre que moi parce qu'après le reste c'est superflu quand tu te suffis tu te suffis pour moi c'est le plus important si tu te suffis un milliard ramdoulah par contre moi si je me suffis avec 500 euros ramdoulah là où il y a les soucis c'est quand tu as 500 et que tu as besoin de 600 c'est là que tes problèmes commencent c'est comme ça que tu as été élu oui mon papa il a toujours été comme ça je me souviens une fois j'ai signé mon premier contrat et j'ai dit à mon papa maintenant tous tes habits tout ça tu mets plus je vais te faire une valise comme ça parce que j'ai commencé à avoir l'argent je vais te faire une valise comme ça c'est plus non c'est mon père qui te disait il me dit mais c'est plus moi c'est vrai que toi face à cette gloire naissante avec tout l'argent que le football te procure je te dis non il faut que la vie mon père change et lui il dit non il dit non je n'ai pas besoin et c'est pas moi moi je me sens bien comme ça le tee-shirt que tu veux que je change là le nouveau que tu vas pas me donner ça va pas ça va pas ça dit que ça va pas me faire plaisir par contre le tee-shirt que j'ai je veux mieux vivre avec ça et quand on est heureux qu'on vit mieux je veux que tu regardes à cette caméra comme si c'était cette jeunesse je dirais pas perdition mais cette jeunesse qui n'y croit plus du tout essaie de de donner quelques conseils ben qu'est-ce que je pourrais leur dire je pense que la chose la plus importante c'est d'abord c'est d'abord vous-même et pour arriver dans la vie je pense pour arriver dans la vie c'est pas c'est pas quelqu'un qui doit le faire ça doit venir d'abord de vous c'est vous et vous et vous et vous seul je pense que si vous intégrez ça ça dit 50% 60% du chemin je pense que cela sera réalisé il faut jamais penser que ton destin tient dans la main de quelqu'un d'autre c'est dans ta mère et après les autres qu'est-ce qu'ils peuvent faire peut-être qu'ils peuvent te propulser ils peuvent te pousser mais jamais attendre les gens faire des choses pour vous ça marche pas pour moi c'est ma conception c'est ma façon de voir les choses et on est tous des êtres humains il n'y a pas des préférés ou des bannis on est tous pareils et je pense que tous si on se donne les moyens on peut arriver tu as parlé tout à l'heure de la relation avec ton ami c'est vrai que tu as parlé de famille mais beaucoup de joueurs aussi on vous reproche que maintenant que vous êtes au sommet vous gagnez beaucoup d'argent je veux dire que pour toi le sens de l'amitié c'est représente quoi comment tu devais une valeur ajoutée à l'épanouissement de ton prochain ceux qui n'ont pas eu la chance que tu as eu est-ce que toi tu aides ? aider on a plusieurs façons de comprendre c'est quoi aider aider voilà tu peux venir financièrement donner l'argent à quelqu'un moi ça pour moi c'est pas de l'aide c'est de l'assistanat pour moi tu pour moi tu l'aides pas maintenant aider on peut aider quelqu'un mais simplement c'est d'être avec lui c'est que tu as de de je veux dire de connaissances tu peux le transmettre est-ce que tes amis d'Afrance qu'ils n'ont pas eu la chance que tu as eu ou le parcours que tu as eu ? c'est vrai que c'est déjà que tu t'es fixé quand ils te sollicitent ? oui mais sollicitent mais je les aide comme je peux comme tu peux oui je les aide et puis j'aime pas parler de ça oui mais je les aide parce que c'est un manque de respect ma façon de voir les choses venir sortir l'argent donner à quelqu'un pour moi c'est c'est le rendre petit pour moi c'est comme ça je vois les choses et maintenant si quelqu'un dans dans du sale droit comme on dit voilà ou il a besoin vraiment de là tu peux tu peux faire quelque chose tu peux faire quelque chose pour lui ouais tranquille comme tu as dit quelles sont tes relations avec le président de la salle nationale ? ah ah bonne bonne relation je pense que voilà mon métier qui est qui est un métier où on donne on donne du plaisir aux gens où on on est connu aussi m'a donné la chance de le rencontrer à plusieurs reprises ce que j'apprécie c'est que c'est quelqu'un de voilà de tranquille réfléchis bien évidemment intelligent parce que voilà tout ce qu'il a pu il a il a pu faire jusque jusque maintenant je pense que c'est l'un de c'est le premier à son âge qui a été c'est-à-dire le premier ministre le plus jeune de de la Côte d'Ivoire donc on a des on a des rapports de voilà des rapports de grands frères petits frères conseils mais bon c'est quelqu'un que j'apprécie j'apprécie beaucoup quand on parle vous parlez de quoi de foot de de quoi et ça fait ça quand tu l'as vu prendre tout son temps aller s'installer en Guinée quattro lui ça tannait à quoi ? qui n'a vu qu'il s'est jamais joué au foot là je pense que les jeunes frères colo qui a été d'un apport d'un apport mais inestimable non voilà inestimable pour la défense de la Côte d'Ivoire je pense que c'est un grand monsieur parce que j'aurais été à sa place j'allais pas aller à la canne j'allais pas aller jouer à la canne ah si tu étais à la place du de colo de colo je parle de colo je serais pas venu je serais pas venu et pourquoi ? parce que moi je n'aime pas l'injustice ils ont été beaucoup injustes avec lui qui a été injuste avec colo ? ben je me souviens quand même que ceux qui sont autour d'une équipe nationale il n'appelait plus pour quelqu'un qui a joué qui a donné pratiquement il est venu au même moment que moi moi j'ai décidé de partir de moi même il est venu au même moment que moi il a joué quand même depuis 2000 jusque maintenant et c'est un monument en équipe nationale et les monuments il faut les respecter et puis il faut les préserver il faut les... c'est important il a beau faire ce qu'il veut le jeune qui vient il n'aura jamais l'expérience de colo le vécu de colo tout ce qui est colo c'est il n'aura jamais ça donc et en plus il est performant donc quand on traite les gens comme ça moi ça me plaît pas j'ai beaucoup d'affinités pour la personne pour pas colo mais pour en général et j'aime pas qu'on tu as dû avoir mal alors j'ai eu mal je lui ai même dit il m'a donné tort mais je lui ai même dit parce qu'on parle beaucoup je lui ai même dit tu sais colo quand on veut pas de toi retire toi je lui ai dit ça malheureusement il m'a donné il m'a donné tort il est resté et c'est bien il a gagné c'est bien mais c'est ça un peu notre problème un petit peu en Côte d'Ivoire tu vois l'épisode colo quelqu'un bon il a accepté mais quelqu'un comme moi j'aurais été à sa place j'allais plus pouvoir me concentrer pour j'ai pourtant quand je suis dedans je suis dedans à fond mais quand tu es injuste comme ça avec moi après c'est fini je peux plus avoir la force parce que tu es quelqu'un de faux et quand j'ai quelqu'un de faux en face de moi tu n'aimes pas tout ce que tu es faux voilà je n'ai pas donc tu as dû avoir la même réaction quand il s'est agi de Copa c'est bien évidemment bien évidemment j'aurais été à sa place aussi je pense que je me serais je suis un peu bizarre mais je me serais retiré parce que pour avoir donné autant autant d'années au territoire ta vie quand on vient en équipe nationale c'est pas pour l'argent quand on vient en équipe nationale c'est pas pour autre chose c'est juste pour l'amour c'est juste pour le drapeau c'est juste pour pousser notre pays pour qu'on parce que ça nous fait mal aussi quand on est ici les blancs ils sont pas plus forts que nous quand on est dans leur pays ici ils sont pas plus forts que nous les Ivoiriens ont besoin de ces joueurs aussi mais attention tout n'a pas été négatif je pense que la seule chose là on parle de trophées mais la seule chose qu'on n'a pas eu peut-être qu'on l'a maintenant c'était le trophée mais sinon on a donné de la joie on a été quand même la première génération à se qualifier pour pour les mondiales en Côte d'Ivoire et ça c'est positif on a vu des choses positives mais c'est juste une petite parenthèse que j'ai que j'ai ouvert moi je suis quelqu'un j'aime la justice j'aime quand tout est juste et je suis juste j'essaye d'être juste dans ma vie mais quand je détecte des petites choses peut-être qu'il y en a un autre qui va raconter autre chose mais moi c'est ce que j'ai détecté tu vois que je dis maintenant c'est pas parce que cette petite chose là c'est juste un petit truc c'est pas forcément ce truc là qui a fait qu'on a pas remporté où on a remporté on a eu beaucoup de résultats on a pas eu la chance de gagner la canne mais moi je dirais pas que tout a été négatif mais ceux qui viennent de gagner je parie qu'il y a des joueurs qui n'ont même pas qui n'ont même pas mis un pied sur le terrain ou qui n'ont même pas joué 10 minutes mais qui ont gagné qui ont gagné la coupe d'Afrique mais qui n'ont pas joué 10 minutes ils n'ont même pas fait 10 minutes est-ce 10 minutes c'est suffisant pour gagner une coupe d'Afrique ? Non mais il a gagné aujourd'hui son nom il est là alors tu es d'accord avec moi que le football déchaîne à nous des passions et nous on essaie de de devenir des réalisateurs on invente même des histoires entre vous alors quelle est quelle est aujourd'hui ta relation avec Didier Drogba Diaya Touré et Kolo ? Bien ce que les gens ils racontent j'ai entendu qu'il y a des clans non académiciens non académiciens non académiciens voilà voilà les non académiciens c'est des conneries c'est juste des gens qui inventent des choses parce que moi j'ai même on m'a même dit que quelqu'un serait venu te dire que la gloire revient à Didier pendant que toi tu fais tout le travail que des gens sont venus te dire ceux qui étaient académiciens comme toi non c'est des conneries oui oui mais beaucoup de gens le disent c'est des conneries c'est des conneries c'est des conneries souvent souvent pour expliquer des choses il faut qu'on invente d'autres choses c'est des conneries ça n'a jamais été moi d'être star ça ne m'intéresse pas par contre l'efficacité fait en sorte que mon pays ait quelque chose fait en sorte ça veut dire regardez je suis footballeur je connais regardez un peu détecter un peu celui qui peut mieux s'accommoder à moi celui avec qui je peux mieux mieux faire les choses pour qu'on puisse avancer ensemble oui je le fais ça ne m'intéresse pas de donner de donner 50 ballons à Didier Didier ou un autre tant que ça reste dans tant que ça peut faire dans le cadre de l'équipe nationale tant que ça peut faire tant que ça peut avancer toi c'était ça ton nom donc tout ce qui a été dit c'est des choses que nous avons inventé nous autres ça a été inventé ça a été inventé en fait inventé oui maintenant après je ne suis pas dans la tête des gens moi en tout cas quand je joue au foot quand quelqu'un est bien placé je lui donne il marque et c'est nous tous on avance ça a été aussi le même type de rapport que tu avais avec Gaïa avec Olo oui tout le monde tout le monde j'ai pas de soucis j'ai pas de soucis aucunement alors aujourd'hui cette génération où tu comptes des gens avec qui tu as débuté je veux dire à l'académie tu gagnes la coupe d'Afrique 2015 toi tu te sens comment ? libéré je suis content je suis content parce que on a beau tu te dis qu'ils l'ont fait aussi pour toi oui mais tu te sens concerné c'est pas pour moi c'est pas pour eux c'est pour le pays ok d'accord c'est pas pour quelqu'un la coupe appartient pas à quelqu'un ok d'accord la coupe appartient au pays faut faut dissocier deux choses c'est dit qu'il y a le club et il y a l'équipe nationale c'est pas la même chose c'est pas la même chose en club on peut se battre on peut faire ce qu'on veut on peut avoir des rivalités tout ça mais en équipe nationale non c'est ça que les gens n'ont pas compris l'équipe nationale c'est pour le pays on va pour un drapeau orange blanc vin on chante la bidjanaise c'est ça et si moi j'ai gagné eux ils ont gagné toi tu as gagné tout le monde Ousmane tout le monde a gagné et c'est notre pays qui a gagné c'est pas Koupa qui a marqué le dernier but qui a gagné mais c'est celui qui a Mancuno qui a gagné l'autre qui a Vavoie qui a gagné c'est le pays c'est pas faut pas on a représenté le pays toi tant que spécialiste du football bon je sais vrai tu n'es pas un entronneur tout ça mais Aruna quand tu as vu notre équipe commencer cette canne 2015 là est-ce que tu pensais qu'on a arrivé là où on a eu pour toi ouais je si je dis oui ce serait parce que personne ne peut ne peut savoir ce qui va arriver ce qui va arriver devant mais cette canne là on a si on nous demande si on disait qu'on allait on allait gagner je pense qu'il y a beaucoup qui auraient dit ça va être difficile mais attention c'est dans ces séries quand les gens ils n'ont pas ils n'ont plus confiance ils n'ont plus la tête sur vous voilà ils peuvent avoir des surprises comme on a pu bien voir alors et toi quand tu attends un grand monsieur une figure emblématique du football africain Roger Mila qui dit après je crois deux matchs avant qu'on joue le Cameroun il dit mais la Côte d'Ivoire est la plus mauvaise équipe de tournoi toi tu te sens comment ? qu'on parle je me sens insulté je me sens insulté on n'est pas la plus mauvaise on n'a pas été c'est vrai on a adopté d'autres tactiques on a joué différemment mais on n'est pas moi j'ai vu le match Côte d'Ivoire Cameroun oui mais ça c'est avant qu'on tente oui oui mais si il voit ça il doit enterrer le Cameroun alors reviens il doit enterrer le Cameroun parce que le Cameroun c'était c'était pas une équipe et ce jour là tous les tous les spécialistes étaient convaincus que l'équipe de Côte d'Ivoire est passée de travers et on a même vu dire que les dirigeants de Manchester City ont affrété donc un avion spécial pour faire venir Bonny Wilfried et aller à tourer parce qu'ils étaient convaincus qu'on allait perdre c'est ça souvent c'est c'est ça c'est ça mais la seule chose que moi je déploie la seule chose que moi je déploie je déploie je dis c'est que voilà on ne s'est pas donné c'est dit avant parce que là on est content mais moi je ne suis pas content je suis content de parce que on aurait dû gagner 3 4 déjà on aurait dû gagner 3 4 déjà mais malheureusement c'est pas c'est pas c'est pas arrivé oui mais c'est quand même long parce que la fréquence 23 a l'impression on doit attendre encore 23 ans je veux dire non mais maintenant ça va ils vont on a compris il y a d'autres jeunes ils vont ils vont remporter ils vont 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 ils vont